Bonjour, je suis Alexio Nestas, à la tête de trois agences de communication spécialisées dans la musique, donc la première au maximum spécialisée dans l'urbain, environnement spécialisé dans la pop et Hublot spécialisé dans les musiques afro-caribéennes. Je suis aussi prof d'économie numérique à la Sorbonne Nouvelle et j'investis dans différentes startups depuis peu. Alors, je n'avais aucune idée des tips à donner, donc j'ai fait simplement un sondage sur mon Instagram et merci à tous ceux qui ont répondu parce que vous m'avez vachement aidé. Merci beaucoup. Donc, mon premier tips, ce sont les qualités nécessaires pour un entrepreneur. Voilà, donc moi, je verrai deux qualités nécessaires pour un entrepreneur. La première, c'est la folie parce que je pense qu'il faut être fou pour se lancer dans ce genre de pari, dans ce genre de défis, dans ce genre d'aventure. Et la deuxième, c'est la persévérance. Ça, c'est une sorte de qualité vraiment nécessaire parce que c'est comme je viens de le dire, un défi et c'est sur le long terme. Très peu sont ceux qui ont réussi dans l'espace d'un an, deux ans, trois ans même. Souvent, c'est plusieurs idées, c'est plusieurs essais, c'est plusieurs chutes, c'est plusieurs tentatives. Donc, la folie pour se lancer dans ce défi et la persévérance pour réussir à accomplir justement les défis et que vous vous lancez. Le deuxième tips, ça concerne les collaborateurs et les collaborations de manière générale dans le travail. Je suis passé par deux expériences différentes moi, donc je peux vous donner vraiment deux tips un peu différents. J'ai monté mes premières sociétés avec deux associés. Donc, en l'occurrence, ce n'était pas très simple puisque c'était mon cousin et mon meilleur ami. Donc, on est vraiment lancé dans un truc très compliqué à gérer de manière, comment dire, professionnelle. Mais on y est arrivé. La société a duré une bonne dizaine d'années. Elle existe toujours d'ailleurs. Salutations à eux. Et ma deuxième expérience en termes de collaboration, elle m'est venue dernièrement en janvier avec mon associé avec lequel j'ai monté Environnement. Ma deuxième société dédiée à la pop. Et mes deux conseils par rapport à ça sont les suivants. Ils sont toujours s'associer avec des collaborateurs qui vous amènent quelque chose en plus. Ça a l'air assez simple, mais souvent, je vois des associés et des collaborations où les binômes sont un peu similaires. Je trouve ça assez dommage parce que seul, malgré tout, on réfléchit plus vite. On a une vraie volonté. On a vraiment une sorte de vision personnelle de son entreprise. Et si je m'associe avec quelqu'un, moi, c'est vraiment pour qu'il m'apporte quelque chose en plus. Et mon nouvel associé, en l'occurrence Guillaume Sylvestre, salutations à lui, sur la société donc Environnement, m'apporte une vision nouvelle, m'apporte un réseau nouveau, m'apporte une manière de bosser différente de celle que j'avais depuis maintenant 10 ou 15 ans d'entrepreneuriat. Donc, je pense que pour s'associer, il faut vraiment que l'associé en question apporte quelque chose de nouveau. C'est mon deuxième tips. Mon troisième tips concerne la gestion. Je m'ai posé une question claire. À quel moment on se paye ? Alors, à quel moment on se paye ? Déjà, bêtement, c'est au moment où on gagne de l'argent. Évitez de vous payer avant de gagner de l'argent parce que c'est un peu compliqué, d'un point de vue comptable. Et surtout, comment dire, payez-vous au moment où vous sentez ce qu'on appelle l'équilibre. C'est-à-dire que lorsque vous avez le bureau à peu près que vous voulez, lorsque vous avez le nombre d'équipes et que tout le monde n'est pas un peu débordé, lorsque vous avez le matériel qu'il vous faut, sachez que vous passez en dernier. Votre boîte passe avant vous, passe avant votre vie personnelle, passe avant votre vie amicale, passe avant vos loisirs. Votre boîte, ça doit être votre priorité. Donc, même le paiement, même le fait de gagner de l'argent, d'en accumuler, d'en épargner, doit passer après au départ. Il y a un effort à faire. C'est un défi de vie, c'est un pari qu'on se lance. Donc, pour répondre à ce type cela, quand doit-on se payer ? Vraiment, c'est au moment où tout est serein et où vous pouvez commencer à vous dire que ça roule, que maintenant mes collaborateurs sont payés, que mon loyer est payé, que mes frais sont payés. Donc maintenant, je peux me payer, mais vous passez en dernier, sachez-le. C'est un tips un peu compliqué, mais c'est mon tips par rapport à votre question. Le quatrième tips concerne les statuts. Donc les statuts, vous m'avez posé la question « Quels statuts choisir lorsqu'on veut se lancer ? » Mon tips, c'est la SAS ou, d'un point de vue personnel, si on est seul, la SASU. Pourquoi ? Parce que ces entreprises permettent de faire rapidement évoluer le statut de la société. C'est-à-dire qu'une SARL, c'est lourd, ce sont différents documents à remplir, différents documents à déclarer, etc., etc. Une SASU, ça va très vite à monter. Quand vous avez un associé à ajouter à la société, ça va très vite pour ajouter cet associé-là. Et surtout, si des personnes investissent dans votre boîte, vous pouvez les faire investir sans pour autant les rendre « dirigeants » de la boîte. Vous regarderez un peu sur Internet et sur les différents tips là-dessus, mais la SASU, c'est très important, c'est un statut intéressant. Et pour ceux qui voudraient passer du statut d'entrepreneur à avoir une vraie société, eh bien la SASU est aussi le moyen le plus simple de passer d'autres entrepreneurs à une société unipersonnelle, SASU. Le cinquième tips concerne l'international. On m'a posé la question « Comment faire pour se développer à l'international ? » Eh bien, je n'ai pas mille solutions, je n'ai pas mille conseils à vous donner. Allez-y en fait. Vous aurez beau envoyer plein de mails, alors fait connaissance de plein de gens sur LinkedIn ou sur différents réseaux de ce genre, le mieux, c'est de prévoir dans votre chiffre d'affaires, dans vos bénéfices, dans votre plan sur un an, deux ans, trois ans, des voyages là où vous voulez vous installer. Je parle d'un point de vue personnel parce que dernièrement, bref, peu importe, j'étais à New York dernièrement et ce que j'ai fait, j'étais à New York et je me suis simplement pris un moment pour envoyer des mails à des personnes. Je n'étais pas à New York pour ça, mais lorsque j'avais du temps libre, j'ai envoyé des mails à des personnes en disant « Voilà, bonjour, je suis Alexis Honestas, je suis dirigeant de différentes sociétés musicales, donc bien sûr je suis resté dans mon domaine d'activité et j'ai proposé de se rencontrer autour d'un café, autour d'un Starbucks, autour d'un… etc. » Et j'ai rencontré plein de personnes, notamment des personnes d'une société qui s'appelle « United Master », qui est un peu mon modèle et mon objectif à long terme, donc c'était de Steve Stout pour ceux qui le connaissent. J'ai rencontré des gens de Facebook, j'ai rencontré des gens de médias comme XXL Magazine, comme Vibe Magazine, comme The Source, bref, il y avait Complex Magazine aussi. Bref, j'ai rencontré plein de gens, juste en envoyant deux, trois petits mails, mais la vraie nuance est d'être sur place un temps. On peut préparer son voyage aussi au préalable, c'est ce que je fais en ce moment avec un séjour au Sénégal qui va avoir lieu. J'ai annoncé sur les réseaux que j'allais y être, j'ai envoyé des mails à des personnes au hasard en disant que j'allais être là durant telle période et est-ce qu'on pourrait se rencontrer. Allez-y, bougez, voyagez. Aujourd'hui, concrètement, un billet d'avion n'est plus aussi cher qu'avant, un Airbnb, même une petite chambre que vous louez chez quelqu'un, c'est plus aussi cher qu'avant que de prendre un hôtel pendant une semaine. Faites l'effort, déplacez-vous. Internet, c'est très cool, les rencontres en réel, c'est encore mieux. Donc mon tips par rapport au fait de s'internationaliser, c'est de préparer son projet d'un premier temps et se déplacer d'un deuxième temps. Pour le tips bonus, on va faire très simple et très évident parce que c'est un bonus. Il ne faut pas trop en demander. Donc, on me demande souvent comment faire pour passer de l'idée, du concept à la réalité. Eh bien, j'ai envie de dire quelque chose de très, très simple. Lancez-vous. En fait, c'est assez évident. Mais au maximum, mon agence aujourd'hui de communication spécialisée dans l'urbain a été au départ un magazine, puis a été une marque de vêtements, puis a été un site internet, puis a été une agence de communication événementielle pour aujourd'hui être une agence spécialisée dans la musique urbaine. Lorsque j'ai lancé au maximum la première version, j'avais aucune idée de ce qu'allait devenir au maximum dix ou quinze ans plus tard. Donc la seule manière d'arriver à construire quelque chose à partir d'une idée bien précise, c'est de se lancer. À la base, n'oublions pas qu'Apple fabriquait des ordi, puis il y a fabriqué des téléphones, puis il y a fabriqué des iPads, maintenant font des montres. Vous ne savez jamais de quoi va être construit votre futur. Donc la seule manière d'y arriver, justement, c'est de se lancer. Et peut-être qu'en lançant une marque de fringues, vous lancerez un tissu qui va révolutionner l'industrie de la mode. Ou peut-être qu'en lançant une application pour mettre les gens en relation, vous lancerez un autre projet qui aura un lien avec ça, mais qui ne sera pas directement votre projet de base. Donc si vous avez besoin et si vous avez envie de lancer une idée, lancez-vous parce que c'est simple et parce qu'au départ, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Voilà, c'était mon dernier tips qu'on use. Mailstock, c'est le talk show qui met en avant les entrepreneurs. Donc abonnez-vous, suivez, followez, likez. Bref, vous connaissez un peu la rengaine. Allez-y, foncez. Moi, j'ai découvert, avant même d'y participer, j'étais déjà abonné. Maintenant que j'ai participé, à votre tour, pour peut-être un jour être à ma place, n'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada